Musique La semaine de la haute couture à Paris commence toujours avec le défilé, ce qui est à Barillé. Mais nous ne quittons pas des lieux du musée des arts décoratifs où il a eu lieu ce matin, on reste ici pour l'inauguration de l'exposition au temps attendu sur la vie, sur la création, sur les amis, sur le parcours artistique de cette femme légendaire, excentrique, extraordinaire. Suivez-nous, on va vous ouvrir les portes et on va vous dire plein de choses et plein de légendes intéressantes. Musique Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie Caron-Lacarrière, je suis la commissaire de l'exposition Elsa Schiaparelli, qui ouvre à partir du 6 juillet au musée des arts décoratifs à Paris, qui se terminera le 22 janvier 2023, donc vous avez du temps pour la visiter. Musique C'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette exposition Elsa Schiaparelli, qui enfin voit le jour. Et j'ai une grande pensée pour Elsa Schiaparelli, j'en suis sûre, est avec nous. Elsa Schiaparelli, qui a commencé à la fin des années 1920, à créer sa couture, qui nous a quittés en 1973, 1973, mais auparavant, qui a fait une énorme donation au musée des arts décoratifs. Et c'est grâce à cette donation que nous pouvons aujourd'hui montrer cette exposition. Musique Qu'est-ce qu'il a fallu pour rassembler toutes les pièces ensemble ? Alors, pour penser à l'exposition, ça a été surtout les deux dernières années qui ont été un gros travail pour surtout photographier, restaurer, parce que les vêtements sont quelque chose de très fragile, même si nous les conservons dans des très bonnes conditions. Il a fallu les restaurer, les photographier, pour qu'elles trouvent ici leur place et qu'elles puissent être découvertes par le public. Musique Il faut dire qu'il a été connu par son excentricité, surtout, mais peu de gens savent que la première collection, c'était des pulls tricotés, qu'elle a lancé en 1927, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, sa première collection de pulls tricotés qui paraissent très simples, et qui, en fait, ont été tricotés à la main, mais avec un point particulier qui leur donne beaucoup de tenue et d'aplomb. Il y a une forme de rigueur dans ces pullovers qui sont souvent chinés, noirs et blancs, mais aussi qui présentent des motifs en trompe-l'œil. Et on va avoir des effets de trompe-l'œil très nombreux, donc amusants, drôles, fantaisies, dans le parcours de l'exposition. Musique La couleur Shocking, le rose Shocking, c'est Elsa qui avait un grand sens dans les années 30 de la communication, du marketing. Elle a compris qu'il fallait qu'elle se distingue par quelques détails marquants, et en particulier le rose, elle se l'est approprié, mais en fait, dans le parcours, vous verrez que c'est très subtil, il y a différentes gradations de rose, et le rose, on peut se dire que ça évoque la féminité, ça peut même avoir une connotation sexuelle. Ce rose très frappant, à partir de 1937, elle en a fait sa signature. Musique Nous sommes devant la vitrine consacrée à la collaboration entre Elsa Schiapparelli et Jean Cocteau. Avec Elsa Schiapparelli, il a été jusqu'au bout parce qu'il a dessiné, il a utilisé les vêtements de Schiapparelli comme une feuille de papier sur laquelle il a fait des dessins. La double image, c'est un effet graphique qui a été très utilisé par des surréalistes, en particulier Dali, dans ses peintures. Et à droite, vous avez une veste avec un dessin d'une femme avec une chevelure dorée et cette femme de profil a la main qui entoure la taille du vêtement et au bas de la manche se trouve la signature de Jean Cocteau. Musique Nous changeons la salle, mais nous restons toujours dans l'univers d'Elsa, l'univers surréaliste. Et il faut qu'on en parle des accessoires. Alors les accessoires, c'est aussi les bijoux. Et nous avons un grand mur de bijoux fantaisie qu'Elsa Schiapparelli utilisait pour terminer ses silhouettes. Une silhouette, c'était un vêtement, c'était un chapeau, des gants, des souliers, mais aussi des bijoux qui complétaient la silhouette. Et le bijou fantaisie, ce n'est pas un bijou de haute joaillerie, ça permettait vraiment aux femmes d'avoir une marque distinctive. Et on voit qu'il y a toutes formes de bijoux, par exemple avec Jean Schlumberger, une grande fantaisie, voire de l'humour, qui pouvait être comme un effet de clin d'œil et de montrer la personnalité de la population. Musique Musique Elsa, elle était talentueuse, elle était excentrique, extraordinaire, mais il s'entourait de gens qui étaient à son image. Elle avait effectivement une très forte personnalité, et derrière nous, nous avons Elsa Schiapparelli et Salvador Dali, et je pense qu'ils partageaient tous les deux leurs rêves, leurs obsessions, et c'était, comme on dit, des parfaits partners in crime. Et ils ont fait des collections ensemble de modes, des modèles emblématiques que nous voyons ici, comme le chapeau chaussure, mais aussi la robe squelette, la robe déchirée. Musique Musique La salle qui s'intitule Versailles, Et c'est évident, on voit toutes les vitrines dorées, et les magnifiques robes surtout. Alors ça correspond à une collection qu'elle a faite autour de Versailles, de la thématique de Versailles, mais aussi de l'astronomie. On sait que l'astronomie est un sujet très important pour elle, parce que c'est familial, c'est un sujet familial, en raison de ses liens familiaux avec son grand-oncle Giovanni Schiapparelli, astronome très réputé, qui a fait des découvertes concernant la planète Mars. Le parc de Versailles a été pensé par Louis XIV pour être aussi en phase avec les signes du Zodiac. Le grand couturier Yves Saint-Laurent a été un grand admirateur du travail d'Elsa Schiapparelli. Et nous avons trois hommages, une veste bleue qui reprend la même broderie que la cape Phébus, toujours d'ailleurs brodée par le sage, une veste qui reprend dans son dos l'effet de fragments de la Galerie des Glaces à Versailles, et puis une grande cape aussi brodée d'éléments du soleil, qui est aussi une citation de la cape Phébus. Le parcours se termine sur les pièces modernes, sous la création artistique de Daniel Rosberry, qui introduit quand même l'ADN de la maison, et surtout les pièces portées par des gens, par des femmes très puissantes et très connues de jour d'aujourd'hui. Effectivement, par les célébrités, beaucoup de célébrités américaines qui n'hésitent pas à porter ces vêtements, qu'il faut assumer, il faut avoir un physique même hors du commun pour pouvoir les porter. Et par exemple, nous avons Bella Hadid, avec ce bijou, cette robe bijou qui occupe la poitrine, comme un arbre avec ses racines qui sont inversées, ou le manteau doré, or, très lumineux, qu'a porté Beyoncé en couverture de magazine. C'est des vêtements qui, en fait, ont beaucoup de succès aujourd'hui, auprès des médias, et des femmes qui sont hors du commun, sont prêtes à remporter un énorme succès avec ces silhouettes très fortes. Donc, réalisées par Daniel Rosberry, directeur artistique de la Maison Scapali depuis 2019.